Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça sera ma pile à lire du mois d'avril donc ce que je compte lire en avril donc c'est parti, je compte lire Le pacte des cas brisés de Sarah Auclair donc c'est aux éditions La Marcinière Genèse donc c'est un young adulte contemporain j'ai déjà lu et je vous dirai mon avis dans la vidéo du point lecture ensuite je compte lire comme manga Dans l'intimité de Marie, le tome 1 de Shuzo Oshimi aux éditions Akata ensuite Kui Kui Sweeper de Kiyosuke Motomi aux éditions Kaze dans la collection Shoujo, je l'ai lu aussi Prémisse de Sophie Jordan, un new adulte qui est sorti il n'y a pas longtemps je l'ai déjà lu aussi et je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo donc voilà, je vais faire ce livre que je n'ai pas encore lu en fait donc les mangas A Silent Voice, le tome 6 de Yoshitoki Oima aux éditions Kiyon Shonen donc voilà, j'ai hâte de le lire celui-là ensuite Forbidden de Tabitha Suzuma, une lecture vieux que je compte lire en lecture commune avec Ophélie des lecteurs d'Ophi Shoup donc voilà en plus il va sortir en français il y aura la traduction, enfin la traduction va sortir en français donc voilà ensuite je compte lire Inhumane de Kate Falls aux éditions Milan donc c'est un young adulte dystopique donc j'ai hâte de le lire il y a eu de très très bons avis par rapport à ce roman donc j'ai hâte de le lire ensuite une autre lecture VO donc Highland Happily Ever After de Stéphanie Perkin le dernier tome de la série Anna is a French Kiss même si ce n'est pas vraiment une série mais des tomes compagnons mais voilà j'ai vraiment hâte de le lire aussi donc je compte lire une autre lecture VO donc Boys Don't Cry de Malerie Blackman donc je devais le lire en mars mais je n'ai pas eu le temps donc voilà je vais essayer de le lire assez rapidement une autre lecture VO donc avec Insanity de Cameron Chase voilà donc aussi une lecture que je n'ai pas eu le temps de lire en mars donc il faut vraiment que je le lise ce mois-ci ensuite en manga donc je vais lire le tome 2 de Kazané La Vouleuse de Visage de Daruma Matsuara Matsura de Daruma Matsura audition Kiyun donc j'ai adoré le tome 1 donc j'ai qu'une hâte de lire celui-là et pour finir dans les mangas donc Noragami le tome 2 de Adashitoka audition Pika donc le tome 1 je n'ai pas vraiment aimé voilà donc je vais lire celui-ci et on verra par la suite ensuite je compte lire L'Etreinte du Zosiaque de Vicky Peterson le tome 1 audition Crimson non audition Panini Books collection Crimson donc ce livre est là pour le challenge de la littérature de l'imaginaire j'oublie de vous dire à chaque fois quel livre je quel livre je vais lire pour le challenge que j'avais fait donc bon des fois j'oublie mais bon c'est toujours là en tête donc voilà j'ai compte lire cette petite briquette qui fait un peu plus de 500 pages donc voilà je ne sais pas de quoi ça parle pas trop 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 je crois que c'est de l'urban fantasy mais je ne suis pas trop sûre et pour finir je compte lire Wallbanger de Alice Clayton audition Jélu donc un nu adulte que j'ai vraiment très très hâte de lire de très bons avis dans chez les américains mais en France c'est bof en fait donc voilà je vais voir je vous en dirai des nouvelles dans mes prochains points lecture donc voilà j'ai terminé avec les livres que je compte lire en avril j'espère que je les lirai tous mais bon je pense qu'il y aura toujours un ou deux qui vont passer à la trappe mais enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye